Salut les amis, voilà Xbox a donné l'information, ou plutôt l'information a fuité. Il existe désormais, voilà, une petite sœur à la Xbox Series X qui s'apprêlera, la Xbox Series S. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? A quoi ça sert ? Vous le saurez après le générique. Donc effectivement Xbox, ben voilà, les informations ont leaké sur un site américain. Et désormais on sait qu'il existera, au mois de novembre a priori, une nouvelle Xbox. Dans la famille Xbox Series X, il existera aussi la Series S, qui est à 299$, donc je pense 299€ chez nous. Ce qui est quand même pas cher, pour une console nouvelle génération. Qu'est-ce qu'elle est différente avec la nouvelle Xbox Series X qui va sortir en même temps ? La Series X, vous aurez un lecteur, elle sera plus puissante. La Series S, elle sera moins puissante. Alors est-ce que la puissance va venir finalement du cloud ? Est-ce qu'on va avoir exactement les mêmes graphismes sur l'une et sur l'autre ? Est-ce que ce sera que pour le Full HD ? Est-ce qu'elle sera compatible avec le 4K ? Pour l'instant on n'en sait rien. On sait juste que le prix démarre à 299€. Autant dire que ça coûte le même prix qu'une console actuelle. Mais détail important, vous ne pourrez pas utiliser vos disques. Elle est uniquement en dématérialisé. Ça veut dire que ça vous obligera à acheter vos jeux en dématérialisé. Ou alors à utiliser les services Xbox qui vous limitent à un catalogue de jeux. Je vous rappelle que Xbox avait lancé le Xbox Game Pass. Qui peut vous servir à jouer gratuitement avec un abonnement de type Netflix aux jeux vidéo. Alors ça a des pours, ça a des contre. Moi je dis que c'est plutôt bien. Maintenant qu'est-ce que j'en pense de cette Xbox série S ? Pour ma part je ne suis pas forcément client de ce type de console. J'avais déjà acheté une Xbox One All Digital. Et je vous avais dit que c'était bien en deuxième console. Par exemple si vous êtes dans votre chambre. Et que vous n'avez pas envie de jouer. Que vous n'avez pas envie de déplacer la console. Et que votre console elle se trouve dans votre salon. Et que vous voulez jouer dans votre salle de jeu. Là par exemple comme ici. Ou que vous voulez jouer dans une chambre. Ou ailleurs. Forcément ce sera je pense pour moi en tout cas une bonne deuxième console. Mais je ne suis pas encore prêt à passer au All Digital. Que ce soit sur la génération des WAN actuelles. Ou sur les séries X ou séries S. Le Game Pass c'est très bien. Mais c'est vrai que ça limite en termes de jeux vidéo. Je rappelle qu'on ne peut pas non plus revendre les jeux qu'on a acheté en dématérialisé. Souvent on les achète aussi beaucoup plus cher que les jeux en matériel dans le commerce. Donc voilà. Pour l'instant j'ai envie de dire. Ce qui marche sur le PC. Ce qui marche très bien avec Steam etc. Ce n'est pas encore entré dans les mœurs tout à fait dans le monde des consoles. Et moi je ne suis pas encore vraiment prêt à sauter le gap du tout digitalisé. Pour la prochaine génération. Alors si on le compare à la Playstation. Pour l'instant Playstation n'a pas encore dévoilé de prix. On sait qu'eux aussi feront une gamme all digital sans lecteur. Et puis une gamme avec un lecteur. On ne connait pas encore les prix. Pour l'instant on sait que. Pourquoi pas 399 euros pour la console sans lecteur. La PS5 sans lecteur. La PS5 avec lecteur on parle de 499 euros. Le même prix pour la série X. Peut-être même moins cher pour la série X. Parce que quand on voit que la série S coûte 299 dollars. Donc autant dire que ce sera 299 euros chez nous. Et bien on est quand même assez surpris par le prix. Parce qu'il y a quand même de la technologie dans ces consoles. Technologie quand même supérieure à ce qu'on peut avoir actuellement. Même dans la One X. La One X qui est quand même la console actuelle la plus puissante du monde. Et bien elle sera plus puissante que celle-là. Et elle sera pour ainsi dire un peu moins chère. Sans lecteur. Voilà. Donc l'intérêt de s'acheter une X. C'est vraiment de pouvoir acheter les jeux en disque. Pour un collectionneur comme moi ça peut se comprendre. Après je pourrais très bien comprendre que quelqu'un par soucis. Par facilité. Ils veulent son jeu des One. Il n'a pas envie de se déplacer au magasin. Il clique. Et hop il a son jeu directement sur sa série S. C'est un comportement que je comprends très très bien. Donc voilà. On a la stratégie de Microsoft. Qui est un peu de prendre dans un étau PlayStation. PlayStation. Alors est-ce que PlayStation va s'aligner sur le prix de Xbox ? Est-ce que la série X va être à 399€ ? Et la PlayStation à 499€ ? On sait que effectivement les intentions d'achat du grand public en tout cas se dirigent plutôt vers la PlayStation 5. Je sais également que ces consoles je les aurai toutes les deux. Alors je n'achèterai pas les Digital Edition. Je ne pense pas. Je ne pense pas acheter les Digital Edition tout simplement parce que j'ai déjà testé. Et puis oui c'est bien pour dépanner. Mais on n'achète pas une console pour dépanner. On achète une console pour jouer. Et c'est vrai que quand on a un jeu en disque et qu'on ne peut pas y jouer sur son autre console, c'est un peu embêtant. Voilà. En tout cas j'espère que cette petite émission vous a plu. Comme vous voyez, on essaie d'être plus près de l'actualité. Ça s'est tombé ce matin. J'ai vu ça et je voulais vous en faire part. Et je voulais savoir aussi ce que vous en pensiez. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. Et puis nous on se dit à bientôt sur la chaîne du Serial Gamer. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501